Chers amis, bonjour, bienvenue sur mon tapis volant pour voir, comme au travers d'un prisme grossissant, à quoi ressemble la vie d'une femme du peuple, à la fois ouvrière, épouse et mère de famille, voire mieux, pour comprendre à quel point le travail, lorsqu'il n'est qu'un dur labeur, agit sur les êtres humains, jusqu'à les anéantir parfois, comme le ferait un coup d'assau-moire sur la tête d'un bœuf. Pour représenter cette réalité hostile et douloureuse, l'écriture d'Émile Zola se fait oscillation et glissement entre vérité et imagination, réalisant ainsi la victoire de la beauté littéraire sur les laideurs de ce monde. Émile Zola, écrivain français du XIXe siècle, est considéré comme le fondateur du mouvement littéraire que l'on appelle le naturalisme, qui assigne au roman deux missions essentielles. Celle d'observer et d'analyser la société comme les individus qui la composent. Le romancier naturaliste refuse donc d'inventer des histoires pour divertir le lecteur. Son objectif est désormais de parler de la vraie vie, des vrais gens, et d'étudier leurs réactions lorsqu'ils sont confrontés aux affres de l'existence, aux changements qui affectent leur milieu social, professionnel, familial ou encore leur lieu de vie. Le romancier naturaliste a des ambitions tant artistiques que scientifiques. Il veut comprendre l'homme, ses défauts, ses folies, ses faiblesses, ses pulsions, comme cherche à le faire un médecin, un sociologue, un psychiatre. L'auteur se fonde sur une documentation fournie, soucieux de livrer un travail minutieux et précis sur les métiers de son époque, comme sur les travailleurs eux-mêmes, en particulier les femmes. Le lecteur de Zola est plongé dans un univers à la fois intime et extérieur. Par le pouvoir d'un regard romanesque qui voit tout et qui sait tout, le lecteur connaît aussi bien les pensées profondes et secrètes des personnages, leurs rêves ambitieux ou leurs projets criminels, que la société dans laquelle ils vivent, ses classes sociales hiérarchisées, ses quartiers pauvres et riches, urbains et ruraux, ses langages châtiés et populaires. En 1877, Émile Zola publie un roman intitulé L'Assommoir, qu'il définit comme, je cite, une œuvre de vérité, le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui hait l'odeur du peuple. Le personnage principal est une femme. Elle s'appelle Gervaise Macquart. Elle est blanchisseuse à Paris, rue Neuve de la Goutte d'Or. Quand l'histoire commence, nous sommes en 1850. Gervaise a 22 ans. Elle est grande, un peu mince, avec des traits fins, déjà tirés par les rudesses de la vie. Elle vient d'être abandonnée par le père de ses deux enfants, parti vivre avec une autre. Papa est parti. Il a sauté du lit. Il a mis toutes les affaires dans la malle. Il a descendu la malle dans une voiture. Il est parti. C'est un coup terrible. La vie est encore plus difficile lorsqu'on est une femme du peuple, seule, presque sans ressources, avec deux enfants à nourrir. Mais elle lutte. Et peu à peu, Gervaise se relève. Les petits vont à l'école. Je travaille. Je suis contente. Désormais, elle se méfie des hommes. Et puis, écoutez, mon malheur a été une fameuse leçon. Vous savez, les hommes, maintenant, ça ne fait plus mon affaire. On ne me repincera pas de longtemps. Elle se laisse tout de même convaincre par l'un d'eux. Parce qu'il est bon d'aimer et d'être aimé. Et aussi parce que la vie semble moins rude à deux. Gervaise se marie. Il est ouvrier et s'appelle Coupeau. Pendant trois ans, ils seront heureux. Et elle se prend à rêver de meilleures conditions de travail, à une vie meilleure, moins pénible. Lisons. Quand leurs économies atteignirent la somme de 600 francs, la jeune femme ne dormit plus. Obsédée d'un rêve d'ambition, elle voulait s'établir, louer une petite boutique et prendre à son tour des ouvrières. Elle avait tout calculé. Au bout de vingt ans, si le travail marchait, ils pouvaient avoir une rente qu'ils iraient manger quelque part à la campagne. Pourtant, elle n'osait se risquer. Elle disait chercher une boutique pour se donner le temps de la réflexion. L'argent ne craignait rien à la caisse d'épargne. Au contraire, il faisait des petits. En trois années, elle avait contenté une seule de ses envies. Elle s'était achetée une pendule. Encore cette pendule. Une pendule de palissandre à colonne torse, à balancier de cuivre doré. Devait-elle être payée en un an, par raconte de vingt sous tous les lundis. Elle se fâchait lorsque Coupeau parlait de la montée. Elle seule enlevait le globe, essuyait les colonnes avec religion, comme si le marbre de sa commode se fût transformé en chapelle. Sous le globe, derrière la pendule, elle cachait le livret de la caisse d'épargne. Et souvent, quand elle rêvait à sa boutique, elle s'oubliait là, devant le cadran, à regarder fixement tourner les aiguilles. Ayant l'air d'attendre quelques minutes particulières et solennelles, pour se décider. Fin du passage. Un rêve d'ambition, somme toute bien modeste, celui d'une vie où l'on peut jouir un peu du fruit de ses efforts et des longues heures passées à souffrir pour quelques sous. Un rêve pour se donner le courage d'avancer, malgré tous les obstacles, malgré ses peurs. Des rêves modestes et de petites satisfactions aussi. En trois années, elle avait contenté une seule de ses envies, elle s'était achetée une pendule. Une ambition retenue, comme si Gervaise s'interdisait le grandiose, par précaution, préférant attendre un signe, quelques minutes particulières et solennelles, pour se décider. Mais Coupeau a un accident au travail. Point de protection sociale pour les ouvriers. Alors c'est Gervaise qui va s'occuper de lui. Pour payer les soins, il lui faut renoncer à louer la boutique, renoncer à ses rêves et se retrouver de nouveau seule à tout assumer. Lisons. Gervaise, depuis longtemps, s'était remise au travail. Elle n'avait plus la peine d'enlever et de replacer le globe de la pendule. Toutes les économies se trouvaient mangées. Et il fallait piocher dur, piocher pour quatre, car ils étaient quatre bouches à table. Elle seule nourrissait tout ce monde. Gervaise Macquart est une héroïne touchante, car elle représente toutes les travailleuses de son époque qui enduraient d'immenses souffrances, exposées à une grande précarité, comme à des conditions de vie atroces, pires que celles des hommes du peuple. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, les travailleuses maltraitées sont les grandes oubliées d'un système mondialisé qui a sujetti aux lois des marchés financiers la vie présente et à venir d'une large majorité des individus. Pensons aux ouvrières des usines de Ciudad Juarez, au Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Ces femmes qui fabriquent nos téléviseurs et notre électroménager, qui disparaissent en masse et que l'on retrouve assassinées sans que leurs assassins, eux, soient jamais retrouvés. Les ouvrières des manufactures du Bangladesh, qui meurent dans l'effondrement d'usines où n'existe aucune norme de sécurité. Les ouvrières agricoles martiniquaises, exposées aux pesticides qui les empoisonnent. Serais-je jamais heureuse ? Le passage que nous allons lire maintenant met en scène deux ouvrières, Gervaise et Madame Bijard, deux femmes, mères de famille, pauvres, exposées aux pires violences sous le regard de leurs enfants. Lisons. Personne n'osait se risquer dans la chambre parce qu'on connaissait Bijard, une bête brute quand il était saoul. Il ne dessoulait jamais, d'ailleurs. Les rares jours où il travaillait, il posait un litre d'eau de vie près de son étau de serrurier, buvant au goulot toutes les demi-heures. Il ne se soutenait plus autrement. Il aurait pris feu comme une torche si l'on avait approché une allumette de sa bouche. « Mais on ne peut pas la laisser massacrer ! » dit Gervaise toute tremblante. Et elle entra. La chambre, mansardée, très propre, était nue et froide, vidée par l'ivronnierie de l'homme qui enlevait les draps du lit pour les boire. Dans la lutte, la table avait roulé jusqu'à la fenêtre. Les deux chaises culbutées étaient tombées les pieds en l'air. Sur le carreau au milieu, Madame Bijard, les jupes encore trempées par l'eau du lavoir et collées à ses cuisses, les cheveux arrachés, saignantes, râlaient d'un souffle fort avec des hauts, hauts, prolongés, à chaque coup de talon de Bijard. Il l'avait d'abord abattu de ses deux points. Maintenant, il la piétinait. « Ah, garce ! Ah, garce ! Ah, garce ! » grognait-il d'une voix étouffée, accompagnant de ce mot chaque coup, s'affolant à le répéter, frappant plus fort à mesure qu'il s'étranglait davantage. Puis la voix lui manqua. Il continua de taper sourdement, follement, raidit dans sa côte et son bourgeron déguenillé, la face bleuie sous sa barbe sale avec son front chaud taché de grandes plaques rouges. Sur le carré, les voisins disaient qu'il la battait parce qu'elle lui avait refusé vingt sous le matin. On entendit la voix de Boche au bas de l'escalier. Il appelait Mme Boche. Il lui criait « Descends ! Laisse-les se tuer ! Ça fera de la canaille de moins ! » Cependant, le père Brut avait suivi Gervaise dans la chambre. À eux deux, il tâchait de raisonner le serrurier, de le pousser vers la porte. Mais il se retournait, muet, une écume aux lèvres. Et dans ses yeux pâles, l'alcool flambait, allumait une flamme de meurtre. La blanchisseuse eut le poignet meurtri. Le vieil ouvrier alla tomber sur la table. Par terre, Mme Bijard soufflait plus fort, la bouche grande ouverte, les paupières closes. À présent, Bijard la manquait. Il revenait, s'acharnait, frappait à côté, enragé, aveuglé, s'attrapant lui-même avec les claques qu'il envoyait dans le vide. Et, pendant toute cette tuerie, Gervaise voyait, dans un coin de la chambre, la petite Lali, alors âgée de quatre ans, qui regardait son père assommer sa mère. L'enfant tenait entre ses bras, comme pour la protéger, sa sœur Henriette, sevrée de la veille. Elle était debout, la tête serrée dans une coiffe d'indienne, très pâle, l'air sérieux. Elle avait un large regard noir, d'une fixité pleine de pensées, sans une larme. Quand Bijar eut rencontré une chaise et se fut étalée sur le carreau, où on le laissa ronfler, le père Bru aida Gervaise à relever Mme Bijar. Maintenant, celle-ci pleurait à gros sanglots. Et Lali, qui s'était approchée, la regardait pleurer, habituée à ces choses, résignait déjà. La blanchisseuse, en redescendant au milieu de la maison calmée, voyait toujours devant elle ce regard d'enfant de quatre ans, grave et courageux comme un regard de femme. « Monsieur Coupeau est sur le trottoir d'en face ! » lui cria Clémence dès qu'elle l'aperçut. « Il a l'air joliment poivré ! » Coupeau traversait justement la rue. Il faillit enfoncer un carreau d'un coup d'épaule en manquant la porte. Il avait une ivresse blanche, les dents serrées, le nez pincé. Et Gervaise reconnut tout de suite le vitriol de la saumoire dans le sang empoisonné qui lui blémissait la peau. Elle voulut rire, le coucher comme elle faisait les jours où il avait le vin bon enfant. Mais il la bouscula sans desserrer les lèvres et en passant, en gagnant de lui-même son lit, il leva le poing sur elle. Il ressemblait à l'autre, au soulard qui ronflait là-haut, là d'avoir tapé. Alors elle resta toute froide. Elle pensait aux hommes, à son mari, à Gouget, à l'entier, le cœur coupé, désespérant d'être jamais heureuse. Fin du passage. Livrées à la violence de leurs maris alcooliques, véritables bêtes brutes répugnantes, méprisées par un voisinage aussi indiscret qu'inhumain, les deux ouvrières semblent condamnées au malheur et à l'échec. Pourtant, Gervaise lutte, refusant d'être déshumanisé par ce monde sordide où le travail tue et annihile, dès l'enfance, les pensées heureuses comme le rire innocent. Seule la lutte apporte un peu de bonheur et encourage à vivre. Gervaise ne peut oublier le visage de Lali, quatre ans, qui a vu sa mère se faire massacrer. Rappelons-nous que les travailleuses ne luttent pas seulement pour elles-mêmes ni pour leur quotidien immédiat. Elles luttent avant tout pour leurs enfants, pour qu'ils n'aient pas à souffrir ce qu'elles ont souffert. Dans le monde de demain, puissent les luttes des travailleuses pour éradiquer les violences, être respectées et soutenues. Merci. 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 Merci.